On trouve que simulation fait une partie extrêmement importante du processus de conception. Et ce qu'on essaie de faire avec simulation, vous aider à faire, c'est un, sauver de l'argent et sauver du temps. Alors évidemment, la façon traditionnelle de vérifier les choses, c'est de bâtir un prototype de votre conception, de votre produit, et de le tester, de le valider. Alors évidemment, il y a des coûts et il y a du temps associé à tout ça. Alors ce qu'on veut faire avec simulation, c'est vous donner la capacité de faire des meilleures décisions plus tôt dans votre conception pour vous amener à un produit qui va réussir du premier coup. Alors à ce moment-là, on comprend que les prototypes sont souvent, toujours nécessaires au bout de la ligne, mais on veut réduire tout ça à un prototype et une validation qui fonctionne et non plusieurs. Alors ce que ça fait aussi, c'est que ça vous permet d'améliorer la qualité de votre produit, la durabilité de votre produit, votre confiance en votre produit en général et savoir quelle sorte de garantie donner pour votre produit. Et troisièmement, ça vous donne aussi la permission ou la possibilité d'innover beaucoup plus parce que ça vous permet de jouer avec votre conception, de modifier, d'essayer toutes sortes de choses pour voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va quand même tenir la route si je fais ceci ou si je change cela. Alors tous ces scénarios-là qui vous donnent plus de flexibilité, les compagnies aujourd'hui essayent de trouver toutes les façons d'innover, d'être différentes, de se différencier sur le marché pour être plus compétitifs. Alors en voici une de ces méthodes-là, c'est de donner aux concepteurs la capacité de pouvoir innover facilement. Alors simulation vous permet de faire toutes ces choses-là. Dans nos produits de simulation, dans nos solutions, on en fait des groupements. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un survol des fonctionnalités qui sont incluses dans ces groupements-là. Alors de un, pour que si vous avez déjà les outils de simulation pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'utilisez peut-être pas parce que vous ne saviez pas que c'était là. Ou évidemment, si vous n'en avez pas de simulation pour savoir où vous placez dans quel de nos produits serait la meilleure solution pour vos besoins. Alors on va faire un survol de tout ça et regarder ce que ça donne après. Ce qu'on a fait le mois dernier, il y en a peut-être qui ont pu se joindre à nous, mais le mois dernier, on a fait des symposiums. Alors un petit jeu de mots sur des séminaires, alors des séminaires de simulation. On en a fait trois dans la région. On a eu la visite de Mai Edom, qui est la gestionnaire technique au Texas, qui est venue se joindre à nous pour faire différents séminaires. Alors on en a fait un à la Prairie, un à Laval et un à Québec. On a eu de très bonnes discussions avec tout le monde qui est venu. On apprécie. Si vous êtes revenu pour revoir le survol, on apprécie. Sinon, gardez vos yeux ouverts pour la prochaine fois quand on va pouvoir répéter ça ou en faire sur différents sujets dans les mêmes régions, j'espère, pour vous présenter d'autres solutions ou peut-être en discuter plus grandement en simulation sur différents sujets. Avec ça, je passe la parole à Michel, qui est avec SolidWorks depuis 10, 12, 13 ans. Excuse-moi, j'ai oublié le chiffre à chaque fois. J'ai tout le temps l'impression que ça passe, mais bon, évidemment, il a vu les produits de CAD évoluer, mais aussi les solutions de simulation s'ajouter et agrandir autour des conceptions CAD. Et Michel va vous présenter les différents modules aujourd'hui. Alors à toi, Michel. Parfait, merci. Merci Joël et merci à tout le monde de se connecter aujourd'hui pour la session. Comme Joël l'a dit, on a fait des symposiums cet automne. Ça a été vraiment intéressant de parler de paquet de choses. Mais ce que je voulais faire un peu aujourd'hui, c'est préciser quels outils, qu'est-ce qui différencient les produits de simulation, les produits de simulation. En fait, quand on va parler de ça-là, simulation, puis là, je ne toucherai pas à la partie flow ni à la partie plastique. On en a déjà parlé dans le passé, puis j'ai des liens si vous êtes intéressés à regarder ça. On va vraiment se concentrer plus sur la partie simulation en tant que tel. En fait, quand on parle de simulation, qu'est-ce qui va vraiment différencier les produits? C'est soit le type de simulation qu'on veut faire ou soit les outils de productivité qui sont inclus dans ces outils de simulation-là. Fait que c'est vraiment les deux choses, en fait, qui vont différencier les types de produits de simulation qu'on veut utiliser. Maintenant, les produits de simulation viennent en trois catégories. Si vous êtes familier avec SolidWorks Standard Pro Premium, pour simulation, c'est la même chose, c'est simulation Standard Pro Premium. Et oui, il y a la possibilité de migrer d'un à l'autre avec les besoins. Alors moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'éclairer un peu qu'est-ce qui fait partie de quoi et puis pourquoi on s'en servirait. Alors, on va commencer avec la base. SolidWorks Simulation Premium. Maintenant, il y a des choses dans Simulation Premium qui vont se retrouver aussi dans Simulation Standard. Il y a des choses dans Simulation Standard qui vont se retrouver dans SolidWorks Premium. Il faut faire attention. Fait que je vais en parler aussi un petit peu. Les premières choses qu'on va retrouver dans SolidWorks Simulation Standard, en frais de type d'analyse qu'on peut faire, ça va être la statique linéaire, ce qu'on appelle en anglais le time-based motion. Aussi, on va retrouver la fatigue. Ça, c'est les types de simulation qu'on va pouvoir faire dans Simulation Standard. On va pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle en anglais le Trend Tracker, le tendancier. Je vais y revenir là-dessus. Maintenant, si vous avez SolidWorks Premium, vous avez la statique linéaire et le time-based motion. Ça, c'est dans SolidWorks Premium, mais dans Simulation Standard, on en ajoute un petit peu plus, le Trend Tracker et la fatigue. Je vais parler un peu des deux produits aussi. Alors, premièrement, on va commencer par la base, la statique linéaire. Dans le design de machinerie mécanique, c'est vraiment là qu'on va commencer. C'est de la statique linéaire. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Valider résistance mécanique de pièces et d'assemblage. Ce n'est pas juste des pièces, c'est les deux. Une des choses qu'on va souvent regarder dans le design mécanique, c'est le facteur de sécurité. C'est un peu la règle, ce que ça passe ou ça casse, en guillemets. C'est une des choses qu'on va vouloir aller regarder assez régulièrement quand on le fait, surtout dans la mécanique. Mais il y a aussi la possibilité d'aller chercher les contraintes, les déplacements. Puis ça versus la performance et la qualité du produit. L'idée en arrière de tout ça, bien évidemment, éviter les bris. On ne veut pas que la machinerie brise quand elle n'est pas supposée briser. Puis aussi réduire le surdimensionnement. Oui, dans certains domaines, on veut que les machines aient un poids. Juste parce qu'il y a des charges importantes, ça fait partie de la business. Mais dans d'autres domaines, on essaie de le réduire le plus possible. Alors, c'est des choses qu'on peut utiliser pour aller voir où est-ce qu'on peut réduire. Puis aussi, bon, bien, nécessairement évaluer les changements. Parce que si j'ai une idée et que je fais des modifications, bien c'est quoi ça va donner comme modification? Qu'est-ce que ça va affecter? Ça, c'est vraiment un peu l'idée de base de toute la simulation, mais surtout de la statique linéaire. Maintenant, le tendancier. Statique linéaire, on a ça dans SolidWorks Simulation Standard. On a ça dans SolidWorks Premium. Le tendancier, on va le retrouver à partir des outils simulation. Donc, on ne l'a pas. Si vous avez SolidWorks Premium, vous n'avez pas le tendancier. Maintenant, qu'est-ce que le tendancier va faire? Le tendancier, c'est, j'appelle ça un peu mon journal intime de simulation. C'est un outil qui va nous permettre de détecter les tendances quand on va faire des différentes itérations sur nos modèles. Donc, moi, j'utilise simulation, je fais des changements, mais ces changements-là, à travers mes modifications, qu'est-ce qui se passe? Comment je capture les modifications à travers le temps? Alors, c'est un peu ça que le tendancier va faire. Pour vous montrer ça, pour illustrer ça, on va faire un exemple, justement, de statique linéaire. Puis, ensuite de ça, je vais utiliser le tendancier pour faire des modifications pour voir comment on se servirait de cet outil-là à travers nos simulations. Alors, on va transférer sur SolidWorks. Et puis, je vais aller chercher le modèle qui est ici. Celui-là, comme ça. Et puis, comme je disais, on va faire une simulation à partir de rien. Puis, ensuite de ça, on va utiliser le tendancier pour optimiser notre simulation. Maintenant, les outils de simulation, on va les retrouver dans les compléments sur SolidWorks. Une fois qu'on a activé le complément, on va avoir la nouvelle base d'outils qui va apparaître. Et puis, à partir de ce moment-là, bien, moi, je vais tout simplement me faire une nouvelle étude. On voit tous les types d'études qui sont ici, puis je vais explorer ces différents types d'études-là un peu plus tard. Alors, moi, je vais tout simplement utiliser statique linéaire. Je clique OK. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour créer une étude? Bien, on l'a créée comme ça, tout simplement. Maintenant, il faut passer à travers quelques étapes pour définir les paramètres. Premier paramètre important, ça va être le matériel. Maintenant, ce qui est intéressant, on a défini le matériel dans SolidWorks. On n'a pas besoin de s'en occuper ici. C'est déjà fait. Les propriétés vont suivre. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? C'est que je vais restreindre le modèle. Dans la vraie vie, comment cette pièce-là serait fixée? Alors, dans la vraie vie, elle serait fixée probablement par les entités qui sont ici. On voit aussi qu'on peut se servir de ce qu'on appelle en anglais le magnifying glass, la loupe. OK, juste pour nous aider à les sélectionner. Alors, moi, je vais sélectionner les trois faces. On peut se rapprocher un petit peu pour mieux voir. Puis, je vais les fixer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez dans le panneau à gauche, c'est que j'ai même une petite animation. Alors, si je change le type de fixation, je vois même un peu déjà qu'est-ce que ça va donner comme résultat, à guillemets, comme type de fixation. Une fois que c'est fait, je clique OK, c'est confirmé. La deuxième chose que j'ai besoin de faire ici, c'est simplement d'appliquer une charge. Alors, je vais appliquer une force. La force va être appliquée sur la surface ici. Alors, je sélectionne directement dans mon modèle. Mais on voit que la force, elle est appliquée de façon radiale, normale à la face. Moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux vraiment appliquer la face de façon verticale. Alors, pour m'aider, je peux sélectionner plusieurs choses. Je peux sélectionner un plan de référence. Je peux sélectionner un arrête pour définir la direction. Alors, moi, je vais sélectionner le plan de référence du dessus. Et puis, je vais insérer la valeur de la charge que je veux donner, 2220 N. Et je clique OK. À partir de ce moment-là, oh, il y a un fait intéressant. On voit ici les flèches. Je n'ai pas appliqué la charge dans le bon sens. Ça peut arriver. J'ai fait ça un peu vite. Alors, je double-clique sur les flèches. Et je viens de simplement dire invertir la direction, juste pour réorienter la direction dans le bon sens. Une fois que c'est fait, je vois la simulation. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire dans le cas d'une simulation simple comme celle-ci. Très rapidement, on a des résultats. C'est ça la beauté de SolidWorks simulation. C'est qu'on le fait dans SolidWorks. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Puis, très rapidement, on a les résultats. Puis, moi, quand je fais de la simulation et j'ai les résultats, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout le temps aller animer la déformation du modèle. Je vais ralentir un peu la déformation. Puis, ça, ça me confirme que j'ai appliqué les contraintes, j'ai appliqué les forces dans les bonnes directions, aux bons endroits. Ça fait que c'est vraiment juste un… Je m'en sers un peu pour valider que j'ai donné les bonnes entrées pour rouler la simulation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller nécessairement regarder les résultats. On voit ici que la résistance du matériel est à 140 mégapascales. Mais si je regarde sur ma grille ici, le maximum que j'applique en frais de stress sur cette pièce-là, c'est 16 mégapascales. Donc, je suis beaucoup « over-design ». On peut aller aussi vérifier, par exemple, les déplacements. 0.01 mm à son pire. Et puis, ensuite, le facteur de sécurité. Le facteur de sécurité, on voit que, mais présentement, le facteur de sécurité est autour de 9. Donc, c'est une pièce qui serait, à mon avis, « over-design » et que j'aimerais optimiser pour le poids parce que c'est juste trop gros à ce moment-ci. Alors, pour faire ça, pour m'aider à faire ça, je vais utiliser le tendancier. Tendancier, à partir de sa douleur simulation, je fais un bouton droite. En anglais, on appelle le « trend tracker », en français, le tendancier. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire comme première étape? C'est qu'on va se créer une ligne de référence, un modèle de référence qu'on appelle, en anglais, un « baseline ». Et puis, à partir de ce moment-là, le tendancier va commencer à capturer de l'information à travers mes itérations. Alors, présentement, je suis un peu le poids, le stress, les déplacements, mais je pourrais ajouter d'autres paramètres que je cherche à capturer pendant que je fais des modifications. Maintenant, on va voir un peu mieux ce qui va se passer. On va faire des modifications. Bon, la première modification, on a vu qu'on était beaucoup « over-design », ce serait peut-être tout simplement d'aller changer l'épaisseur et de réduire un petit peu l'épaisseur de mon modèle. Donc, je ne le réduis pas de beaucoup. J'ai juste mis 2 mm plus mince. Donc, je suis passé de 16 à 14. J'ai juste besoin de mettre à jour mes résultats. Alors, les résultats sont mis à jour. Et puis, rapidement, on voit aussi déjà les valeurs, les nouveaux résultats affichés. Maintenant, ce que la tendance-ci va m'aider à faire, c'est de suivre un peu les modifications. Comme par exemple, la masse. La masse, c'est quelque chose que je voulais suivre. Alors, on voit que mon premier design, design numéro 1, on voit que la masse, oui, elle a baissé. C'est normal. On s'attendait à ça. J'ai dû l'épaisseur. Mais qu'est-ce qu'il y a ennemi du stress et de combien. On voit que le stress a augmenté. Oui, on s'attendait probablement à ça aussi. Et les déplacements, un petit peu plus de déplacement. Donc, la pièce va se déplacer un peu plus. Maintenant, on va aller faire, on voit qu'on est encore trop over design. On veut réduire le poids encore plus. Alors, on va faire des modifications un petit peu plus drastiques. Dans le modèle, je vais venir insérer une coupe à travers tout. Donc, vous voyez ici, là, j'ai vraiment vidé l'intérieur de ma pièce. Maintenant, qu'est-ce que ça va affecter sur mes résultats? Je reviens dans la simulation, je mets à jour mes résultats. Alors, rapidement, on voit les résultats se mettre à jour à l'écran. On est capable d'aller les naviguer. Mais maintenant, dans le trend tracker, on va voir la troisième itération. Alors, on voit qu'à partir de la première, deuxième, il y a une baisse de poids. Mais la troisième, on voit qu'il y a une drastique marge. Mais qu'est-ce qui a amené du stress? Le stress, par exemple, m'inquiète un peu parce qu'à partir de la troisième itération, on dirait que ça a triplé, en fait, presque triplé le stress imposé à cette pièce-là. Ce qui est peut-être trop dans mon cas. J'ai peut-être été un peu trop fort dans mes modifications. Alors, je vais revenir dans Sideworks. Et puis, cette fois-ci, je vais ajouter une partie à l'intérieur. Si on fait une vue en couple, on va voir clairement que je suis passé d'une pièce qui était vide à l'intérieur, comme ça, comme on peut le voir ici. Puis ici, dans la quatrième itération, j'ai ajouté un peu de matière à l'intérieur dans le milieu de la pièce. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a des résultats? Je roule la simulation. Je mets à jour mes résultats. Alors, Sideworks se met au travail. Il va rouler la simulation. Je suis encore capable d'aller vérifier mes stress, mes déplacements, le facteur de sécurité qui est maintenant autour de 6 ou 7. Mais ce qui est important, c'est le Trend Tracker. Et puis, on voit maintenant vraiment qu'est-ce qui se passe dans le temps. On voit que j'ai ajouté juste un peu de poids entre la troisième et la quatrième itération où est-ce que j'ai ajouté le web intérieur. J'ai ajouté juste un petit peu de poids. Mais au niveau du stress, on voit qu'un peu de poids a réduit énormément de stress. Pour moi, je regarde ça et je me dis que ça, c'était une bonne décision. C'était adéquat de prendre cette décision-là. Donc, je peux facilement faire des itérations et valider ce qu'il y en a. Je pourrais aussi faire la même chose au niveau du déplacement. On voit qu'encore une fois, on réduit beaucoup les déplacements. Donc, la pièce va moins se déformer de beaucoup, même à peu près au même niveau. Quand on regarde ça de plus proche, on voit que la déformation est à peu près égale à ma deuxième itération entre la deuxième et la quatrième. Pourtant, il y a beaucoup moins de poids entre les deux. Donc, c'est des outils très intéressants qui nous permettent de faire ça. Puis, on peut aussi aller regarder ce qu'on appelle la galerie. À partir du tendancier, on fait une capture d'écran de toutes les modifications. Donc, ici, ça, c'est mon itération numéro 1, mon itération numéro 2, mon itération numéro 3, mon itération numéro 4. Ça, c'était les déplacements. Ensuite de ça, on pourrait continuer et aller voir les contraintes. Ça, c'est le stress dans la première itération, la deuxième itération, la troisième itération et la quatrième itération. Donc, on capture toutes ces images-là aussi au fur et à mesure qu'on fait les modifications. Donc, ça devient un outil très intéressant, le tendancier, pour justement capturer tous nos changements puis valider qu'on fait les bonnes décisions au fur et à mesure qu'on avance. Alors, ça, c'était un petit aperçu de la statique linéaire avec le tendancier. Comment on peut combiner les deux outils? Le tendancier ne fonctionne pas seulement avec le statique linéaire, il fonctionne avec les autres types de simulation. Mais c'était juste pour vous montrer un exemple de ce que le tendancier vous permet de faire. Ça vous permet juste d'enregistrer au fur et à mesure vos modifications. Maintenant, on va changer et on va aller sur un autre type d'analyse qu'on peut faire avec simulation standard. C'est la fatigue. Maintenant, quand on parle de fatigue, qu'est-ce qu'on veut parler? Si on regarde la définition, c'est l'affaiblissement des matériaux dus à l'application d'une charge répétée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les matériaux ont une durée de vie. Certains matériaux, si on les charge très faiblement, la durée de vie pourrait être infinie. Mais quand on applique une certaine charge, la durée de vie va réduire au nombre de cycles qu'on va appliquer. Comme par exemple, ça c'est un exemple d'aluminium. Disons que j'applique une certaine charge sur ce matériel-là, puis j'applique la charge 100 fois. Donc, je mets la charge, je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je fais ça 100 fois. Tout est beau. Maintenant, je fais la même charge, le même quoi, je l'applique, je le fais 1000 fois. C'est beau. Mais qu'est-ce qui arrive si je le fais par exemple 10 000 fois, à la 10 000e fois ou peut-être au taux de 10 000, la pièce va se casser. C'est ce qu'on appelle de la fatigue qui est appliquée. Maintenant, pourquoi la fatigue c'est important? Parce que c'est, comme je disais tantôt, c'est la performance sous une charge cyclique, oui. Mais pourquoi c'est important de faire des analyses de fatigue? Parce que c'est ça qui peut vraiment nous prédire la durée de vie du produit. Si vous faites un produit, vous le vendez, vous avez probablement besoin d'assurer une certaine garantie. Maintenant, c'est combien long la garantie devrait être? C'est ça la question. Et puis, la grosse question, c'est qu'on ne veut surtout pas que la pièce brise pendant qu'elle est sous garantie. Alors, comment on fait pour déterminer justement que la pièce n'aura pas un bris pendant la garantie? Ça brise après la garantie, c'est correct, mais pendant la garantie, c'est très dispendieux pour les fabricants. Donc, on veut éviter ça. Ça va nous permettre, entre autres, de justement modifier le design existant pour allonger la durée de vie si on a besoin de le faire. et ça va identifier les zones de dommages critiques. Bon, la fatigue va commencer par des fissures microscopiques. Ça va s'agrandir et éventuellement, ça va casser. Maintenant, c'est important de savoir c'est où les fissures vont être initiées parce que c'est un peu la pièce, la partie de la pièce qui va être un peu le plus critique, si on veut. Alors, la fatigue, ça ressemble à quoi? On va faire un petit exemple ici, encore une fois, de charge de fatigue. Et puis, on va prendre un exemple comme ça. Un pédalier de vélo. Maintenant, si vous faites du vélo, c'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé malheureusement. Mais le pédalier, c'est une composante d'un vélo qui est justement soumis à beaucoup de contraintes, mais aussi beaucoup de fatigue. Encore une fois, si vous êtes familier, vous savez que vous avez probablement déjà vu ça. Des pédaliers qui cassent au bout d'un an, deux ans, trois ans. Pourtant, ça n'a pas cassé la première fois. Mais pourquoi ça casse après ce temps-là? C'est justement un problème de fatigue. C'est que le matériau devient moins résistant avec le temps en appliquant une charge répétée. Maintenant, on va regarder avec ce l'extimulation comment on peut utiliser cet outil-là pour justement prédire la durabilité et savoir c'est quel modèle qui est le mieux. Alors moi, j'ai dans ce endroit, c'est ces trois modèles-là. Puis on veut étudier lequel modèle que je devrais fabriquer pour honorer, pour avoir la meilleure garantie possible. Alors de la manière qu'on va s'attoper, excusez, s'attoper, qu'on va monter notre problème, ça va être assez simple. On va appliquer une charge sur le pédalier de 300 litres, excusez, comme si on mettait un poids sur la pédale pendant qu'on roule. Et on détermine qu'un cycliste moyen qui fait, bon, 100 kilomètres de route par année, par exemple, va appliquer peut-être 7 millions de cycles à travers la durée de vie de la pièce. Donc c'est ça que je veux aller chercher comme information. Maintenant, avec ces deux données-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut obtenir des bons résultats. Alors encore une fois, on se transfère vers Sideworks pour aller regarder ce problème-là un petit peu plus près. Bon, j'ai mon pédalier comme vous pouvez le voir ici. Et puis j'ai commencé par faire une étude de statique linéaire, OK, qu'on peut aller regarder. Bon, bien ça ici, c'est mon étude de statique linéaire qui a déjà été faite. J'ai appliqué une charge, comme je disais tantôt, de 300 litres sur le pédalier. Puis j'ai fixé le pédalier par les endroits où est-ce qu'il serait monté sur mon engrenage. Maintenant, on va commencer, pour faire une étude de statique, il faut commencer par une étude soit statique linéaire ou soit un autre. Mais une fois qu'on va avoir fait notre étude de statique, puis je veux juste animer le résultat pour bien voir un peu la déformation. Ça fait qu'on voit vraiment bien comment le pédalier va se déformer sous la charge. Maintenant, c'est ça que je veux évaluer, c'est combien de fois que le pédalier va être soumis avant qu'il casse. Alors, j'ai fait une deuxième étude de fatigue et puis l'étude de fatigue se fait très facilement. En fait, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de définir combien de cycles que je veux appliquer. On parlait de 7 millions de cycles tantôt. Puis ensuite de ça, le type d'application que je veux faire. Donc ici, ce qu'on appelle en anglais « zero-based », ce que ça veut dire, si je me fasse de l'aide, juste pour expliquer brièvement ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait appliquer la charge de différentes façons. On pourrait appliquer la charge de façon positive, puis en dessous de ça, l'appliquer à la même charge, mais de façon négative. Moi, ce n'est pas ça que je fais. Moi, j'applique la charge de façon positive et je relâche à zéro. Je recommence, je relâche, je recommence, je relâche. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un « zero-based ». Donc, c'est le type d'analyse que moi j'ai fait. J'aime ça utiliser « light » juste pour montrer un peu comment j'ai fait ma simulation. Donc, dans mon système de simulation, je charge, j'enlève la charge, je recommence, je l'enlève, je recommence, je l'enlève. Une fois que ça, c'est fait, on va trouver les résultats. Un des résultats qu'on va aller être capable de chercher, c'est ce qu'on appelle le « dommage en pourcentage ». Maintenant, on voit que le « dommage en pourcentage », je suis à 176%. Ce qui veut dire, si je dépasse 100%, c'est que la pièce va fissurer avant d'arriver au nombre de cycles que je lui ai demandé. Moi, je lui ai demandé de soumettre ça à 7 millions de cycles. J'ai un « dommage en pourcentage 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 en que sur les 7 millions, je ne serai pas capable de me rendre. Je vais me rendre un peu plus que la moitié en fait, mais je ne serai pas capable de me rendre jusqu'à cette durée de vie-là. Maintenant, vous avez remarqué aussi peut-être que je me suis fait d'autres simulations. J'ai en fait utilisé les configurations sur Headworks pour me faire d'autres modèles. Donc ça ici, c'est ma configuration numéro 2, mon deuxième design. J'ai un troisième design aussi qui est petit, comme ça. Maintenant, moi, je veux comparer les trois designs un à côté de l'autre. Un outil qui est vraiment intéressant dans Headworks, simulation, c'est l'outil pour comparer mes résultats. Alors, j'ai fait beaucoup de simulations, puis moi, je veux comparer par exemple le stress des trois simulations un à côté de l'autre. Alors, je les sélectionne, je clique OK et très rapidement, j'ai un quadrillé de mes trois simulations une à côté de l'autre, puis on est capable de facilement voir les trois simulations, c'est quoi les résultats des trois en même temps, en un coup d'œil. Maintenant, ça c'est le stress que je montre à l'écran. Comme je disais, notre problème, c'est un problème de fatigue, donc on va aller plutôt regarder, comparer, je devrais dire, mes résultats de fatigue, parce que c'est vraiment plus ça qui m'intéresse. Alors, je vais comparer les trois ensemble, encore une fois. Je vais juste enlever le stress qui est ici, puis je vais aller chercher le duré de vie qui est là. Alors, une fois que je les ai sélectionnés, je clique OK encore une fois, et puis rapidement, j'ai les résultats, on les voit très bien, ils sont tous les trois, un à côté de l'autre. Et puis, je me rends compte que dans mon design numéro un, qui est en haut à gauche, j'avais, comme disait tantôt, 4 millions. Dans le design numéro deux, je suis à 14 millions. Et puis, dans le design numéro trois, je suis, en fait, c'est lui le pire quand je le regarde comme il faut, c'est un point quelques millions. Donc, le design numéro trois n'est vraiment pas un bon design optimisé. Ce qui voudrait dire que le design numéro deux serait le bon, le bon, la bonne approche à avoir tant qu'à faire ce résultat-là, faire cette simulation-là. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'avec les petites fatigues, on peut faire ces comparaisons-là de façon assez facile. Donc, tantôt, comme je disais, on a fait le design numéro un, on s'est rendu compte qu'on s'est rendu à peu près à 4 millions de tics. Le design numéro deux m'amenait à peu près à 14 millions de tics, ce qui est à peu près deux fois plus que ce que je lui avais demandé. Mais le design numéro trois, je n'étais comme vraiment pas là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de mes trois designs, je suis capable de déterminer qu'au point de vue de la fatigue, le meilleur, ça va être le deuxième, c'est lui qui va me permettre d'honorer ma garantie, être sûr que ça ne brise pas pendant que c'est sur garantie et que je n'ai pas des retours dispendieux de garantie à faire. Donc, c'est vraiment ça l'idée en arrière des outils de simulation. Voilà. Maintenant, encore une fois, un des, le quatrième outil que je veux parler un peu aujourd'hui, c'est, je devrais dire, un type de simulation qu'on peut faire avec simulation standard. C'est le motion qu'on appelle en anglais l'analyse de mouvement. Maintenant, pour faire de l'analyse de mouvement, il y a deux types d'analyse de mouvement. Il faut juste faire un petit peu attention, ça fait que j'en profite pour m'en parler ici aussi. Il y a l'analyse de mouvement chronologique, qu'on appelle en anglais le time-based motion qui est dans simulation standard. Mais on va aussi retrouver l'analyse de mouvement séquentiel qu'on va parler un petit peu plus tard dans simulation professionnelle puis simulation premium. Alors, je reviens ici, vu qu'on est dans simulation standard, je parle d'analyse de mouvement chronologique. Pourquoi on ferait d'analyse de mouvement chronologique à tous les fois qu'on a des mouvements où est-ce qu'on veut dimensionner, par exemple, des moteurs, des vérins, des trucs pour nous aider à comprendre la consommation de puissance. Ça peut être intéressant quand on a de la machinerie avec des moteurs électriques. J'ai besoin de démarrer un système. On sait qu'un moteur électrique prend beaucoup d'ampérage quand il démarre, mais une fois qu'il est démarré, ça descend beaucoup. Donc, on veut essayer de comprendre cette consommation-là pour être capable de prendre le meilleur moteur. Même chose pour des actuateurs, même chose pour des vérins. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à savoir. optimiser ressort, amortisseur, encore une fois, un autre domaine d'application. Simuler des cams, simuler des mécanismes. Même si on regarde la petite vidéo, je vais juste montrer la petite animation. Une pince de désincarcération, on voit que quand on applique une simulation, parce que c'est une pince qui est utilisée par les premiers répondants pour sortir les gens quand ils sont pris dans une voiture. Ça fait que ça a besoin quand même d'être capable d'ouvrir une porte qui est coincée. On veut savoir justement c'est quoi la force que je peux appliquer au bout des pinces pour faire une telle charge. Donc, c'est des choses qu'on peut déterminer avec l'analyse de mouvements chronologiques à l'intérieur de simulation standard. Maintenant, donc je fais un petit résumé. Les outils de simulation, simulation standard, statique linéaire, simulation motion chronologique, ces deux parties-là, on retrouve aussi dans SolidWorks Premium, mais le tendancier et l'élément fatigue, on ne retrouve pas dans SolidWorks Premium, mais qu'on va retrouver dans simulation standard. Et pour quelqu'un qui veut, qui est présentement, qui utilise peut-être SolidWorks standard ou SolidWorks professionnel et qui veut faire juste de la simulation, en fait, c'est moins coûteux d'aller vers SolidWorks, d'aller vers simulation standard que d'upgrader une licence SolidWorks à SolidWorks Premium. Si on fait le calcul, ça revient plus efficace de faire, d'ajouter juste simulation standard à une licence de SolidWorks standard ou SolidWorks professionnel actuel. Et en plus, ça vous donne plus d'outils, ça fait bonus. Ça fait que ça, c'est vraiment la base de la simulation. C'est le premier pied dans la porte, là, en trait de simulation. Maintenant, on va parler des autres outils. On va monter d'un cran, on va aller dans simulation professionnelle. Comme vous voyez, simulation professionnelle, la boîte est beaucoup plus grosse. On ajoute beaucoup de choses en même temps. Donc, plusieurs types de simulation qu'on ajoute, mais aussi plusieurs outils pour faire le travail, des outils de productivité qu'on va ajouter. On va passer à travers certains, je ne peux pas tous les faire, mais on va essayer de passer à travers certains de ceux-là. Le premier qu'on va retrouver, c'est l'outil de fréquentiel. Maintenant, tous les éléments peuvent vibrer à un certain moment, se sont soumets à une certaine fréquence. Puis l'outil de fréquentiel va nous permettre de déterminer c'est quoi, justement, les fréquences naturelles de cette pièce-là qui pourraient causer une rupture et qu'on devrait éviter autant que possible. Maintenant, l'outil fréquentiel dans simulation professionnelle va nous donner c'est quoi les fréquences naturelles d'une pièce ou d'un assemblage, va nous dire à quelle fréquence elle va vibrer, mais ne va pas nous dire ce qui va se passer quand qu'elle va vibrer. Ça, je vais y revenir, ça va faire partie de simulation premium. Mais dans l'intérieur de simulation professionnelle, on est capable au moins de déterminer les fréquences naturelles puis souvent, quand on sait les fréquences naturelles, on essaie tout simplement de les éviter, soit en changant le design, soit en changant des composants. Et puis, on est capable aussi de voir, comme vous pouvez le voir un peu à l'écran, de voir ce qu'on appelle en anglais les mode shape, les modes de déformation fréquentielle. Donc, les fréquences naturelles qu'on est capable de maintenant déterminer sur ces équipements-là. C'est bon pour la machinerie, des supports de moteur, des choses comme ça. Dès qu'il y a quelque chose autour d'un moteur, on sait qu'il va y avoir une vibration, un certain RPM, une certaine fréquence. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait de vibration dans les éléments autour de ça, ça peut être vraiment intéressant pour ça. Un autre outil qu'on va trouver dans la simulation professionnelle, c'est le flambage. Le flambage va être appliqué dans des structures qui sont élancées, qui sont soumises à un chargement axial. L'exemple classique du tabouret de bord, si je m'assis dessus, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le tabouret n'aura pas de tendance à écraser tranquillement comme si j'ai écrasé une guimauve? Il va plutôt vouloir briser subitement. C'est ce qu'on appelle un flambage. Alors, avec l'outil de flambage, on va être capable de déterminer justement à quelle charge le flambage va se passer. J'ai un autre exemple ici, une structure comme ça. Vous voyez qu'il y a un réservoir ou un sino, c'est une structure assez importante. S'il y a un bris, ça peut causer des blessures. Il y a des gens qui travaillent autour de cet équipement-là. Puis, on peut voir, si je fais rouler l'animation, qu'une des X, un des X pour soutenir cette structure-là, quand je vais appliquer une certaine charge, il y a un de ces X-là qui va justement faire du flambage. Donc, il va ouvrir et avoir un bris subi qui pourrait faire écouler la structure. Donc, c'est des choses qu'on est capable d'aller déterminer en flambage. C'est un mode de rupture particulier qu'on est capable d'aller déterminer. Prochaine chose, prochain type d'analyse, on va parler de thermique. Maintenant, le thermique qu'on peut faire ici, c'est pour évaluer les changements de température. C'est bon pour le transfert de chaleur à l'intérieur des solides. Puis, je prends la peine d'en parler un petit peu plus. Une pièce où est-ce qu'on veut juste voir, c'est quoi la chaleur interne de la pièce? Ça peut être important à savoir, à déterminer. Maintenant, si vous avez des équipements où est-ce que le fluide devrait être pris en charge, comme par exemple, il y a une circulation d'air, une circulation d'eau, un liquide, etc. Idéalement, on devrait aller vers flow simulation parce qu'ici, on fait juste vérifier les résultats thermiques à l'intérieur de la pièce. Mais flow simulation va être capable de nous donner aussi c'est quoi, par exemple, la circulation d'air, comment la circulation d'air va affecter justement la température de la pièce. Puis, on peut aussi faire le thermique à l'intérieur de la pièce. Donc, je serais tenté de dire que si vous avez de l'air qui circule autour de vos équipements, puis l'air peut contribuer nécessairement à refroidir ou à réchauffer. Donc, on devrait plutôt aller du côté thermique pour faire ça. Mais on a des possibilités dans simulation professionnelle. Maintenant, on va aussi parler de ce qu'on appelle optimisation en anglais, étude de conception. Ce que ça va faire, l'étude de conception, c'est que ça va aller chercher la conception optimale en s'appuyant sur le modèle géométrique. Et puis, quand je parle de modèle géométrique, c'est que je vais me servir des dimensions, des différentes esquisses, des différentes fonctions pour arriver au modèle optimisé. Donc, dans l'exemple d'un cas comme celui-là, j'ai une roue. Bon, je vais dire, ok, je vais laisser simulation figurer c'est quoi le meilleur modèle basé sur les règles comme la largeur des rayons, le nombre de rayons, l'épaisseur des parois, etc. Donc, ça va nous aider à trouver automatiquement le meilleur design basé sur l'intention de conception qu'on veut avoir sur cette pièce-là. Un autre des outils qu'on va retrouver dans la simulation professionnelle, c'est le test de chute. Donc, évaluer l'effet produit par la chute d'un objet. En gros, si vous fabriquez ou vous avez un produit portable, c'est le type de simulation dédié pour vous. Tous les produits portables sont normalement soumis à un test de chute comme ça. Souvent, les gens en fabriquent et en laissent tomber en leur propre laboratoire. Mais avec le test de chute dans la simulation, on peut en fait simuler puis réduire le nombre de prototypes qu'on a besoin de faire avant de les laisser tomber jusqu'à temps qu'ils brisent. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire à l'intérieur de simulation professionnelle. Un autre type de simulation, on va aller sur ce qu'on appelle les appareils sous pression. Maintenant, un appareil sous pression, si on le définit, c'est un réservoir qui est conçu pour contenir des gaz, des liquides à une pression nettement différente de la pression ambiante. J'ai travaillé dans le passé pour un fabriquent de réservoir de propane. C'est un très bon exemple. C'était des gros réservoirs industriels, semblables à celui qu'on voit à l'écran. Puis, c'était, on était, on allait faire ce, on utilisait le code des vaisseaux, ce qu'on appelle les vaisseaux sous pression. Maintenant, mais ça peut être différentes choses. Comme on dit, dès que la pression est nettement différente que la pression ambiante, ça a différentes règles de simulation. Puis, c'est juste pour vous montrer quelques exemples. C'est probablement des exemples que vous avez autour de chez vous, pas loin, mais ça peut être aussi des appareils sous pression industrielle, des gros réservoirs, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec simulation professionnelle encore une fois. Donc, tantôt, on a parlé de l'analyse de mouvements. On a parlé de l'analyse de mouvements chronologiques. La différence entre l'analyse de mouvements chronologiques qu'on a dans simulation standard et celle qu'on a ici dans simulation professionnelle, c'est, ici, c'est un contrôle séquentiel des mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous avez de l'équipement avec des sensors qui vont démarrer, arrêter des moteurs, des mécanismes complexes, c'est vraiment le type d'analyse qu'on veut utiliser. Je vais faire rouler la petite vidéo, vous allez voir assez rapidement, une petite ligne robotisée. Alors, on voit la table tourner, la table va arrêter. Une fois qu'elle est arrêtée, on voit des différents actuateurs se mettre au travail, déplacer des pièces. Il y a une table qui va s'indexer, qui va tourner, qui va aller chercher d'autres composantes pour assembler cette chaîne de montage. Donc, ce type d'analyse-là va être beaucoup plus facile à faire avec simulation professionnelle parce qu'on peut contrôler toutes les actions par, on a amené des triggers, des déclencheurs. OK? Bon, mais quand tel moteur a terminé, commence telle séquence. Donc, au lieu d'utiliser le temps, on utilise plus des séquences. pour faire les simulations. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire dès qu'on a des mouvements un peu plus séquentiels comme ceux-là, des mouvements plus complexes. Alors, c'est le type, c'est pour ça qu'on irait vers simulation professionnelle, par exemple. Ce qu'on va retrouver aussi dans simulation professionnelle, c'est ce qu'on appelle la simplification 2D. Qu'est-ce que c'est de la simplification 2D? Ça va nous permettre de réduire le modèle 3D à un problème 2D pour en fait arriver à un meilleur résultat plus rapidement. Si on prend l'exemple qui est là, vous voyez, c'est tout simplement une clip que je passe autour d'une pièce. En fait, si je me créerais une section de ça, je pourrais simplifier ça à un problème 2D. L'idée en arrière de tout ça, c'est que je peux raffiner mon modèle, je peux raffiner mes résultats avec un problème 2D, puis je peux le faire beaucoup plus rapidement que si je le ferais sur un modèle 3D. Puis on parle, c'est exponentiel. Quand on parle des calculs d'analyse ou d'éléments finis, c'est des calculs qui peuvent être assez longs. Donc, si on est capable de réduire ça, de simplifier et d'avoir un résultat plus précis mais plus rapide en même temps, c'est sûr que c'est un gain. Donc, c'est vraiment au niveau de même vraiment aller chercher un gain de temps sur les temps de calcul. Donc, c'est un outil vraiment intéressant pour ça. Aussi, qu'est-ce qu'on va trouver dans la simulation professionnelle? C'est ce qu'on appelle le gestionnaire de cas de chargement. Qu'est-ce que c'est cet outil-là? Ça va nous permettre d'évaluer les effets de divers combinaisons de chargement. Imaginez ici, j'ai un support. Ce support-là, je pourrais appliquer une charge verticale, une charge latérale, une charge dans une direction, peut-être même une torsion. Donc, je pourrais appliquer différents types de charge. Le gestionnaire de cas de chargement va me permettre de pouvoir tout mettre les charges dans mon tableau et ensuite de tout rouler les simulations et de dire, OK, pour la simulation numéro 1, le cas de charge, ça va être une charge verticale combinée avec une charge latérale de temps. Alors, je peux faire ce cas de charge-là. Le cas de charge numéro 2, je vais dire, OK, ça va être une autre charge verticale avec, bon, on peut combiner ces charges-là et rouler les simulations un peu de manière automatique. Donc, au lieu de, c'est vraiment un travail manuel qu'on évite de faire, on le roule de façon automatique plusieurs cas de charge. Donc, c'est un outil intéressant quand on a des objets où est-ce qu'on veut les simuler dans plusieurs codes comme ceux-là. Maintenant, un autre outil qu'on va trouver dans simulation professionnelle, c'est ce qu'on appelle la sous-modélisation. Ça va nous permettre en fait de raffiner les résultats sur un petit ensemble de mon assemblage général. Donc, je pourrais avoir par exemple un frame comme celui-là. Je pourrais appliquer des charges aux chaque extrémité, rouler une simulation avec des résultats plus ou moins gros, en grossissant. en guillemets. Et puis, ensuite de ça, je vais juste aller chercher une composante du milieu, raffiner les résultats puis juste re-simuler tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de re-simuler tout le gros complet. Je peux juste aller simuler la partie qui m'intéresse. Donc, dans des cas où est-ce que j'ai des grands modèles, ça me permet vraiment d'aller localement. Puis, ça va être plus rapide, encore une fois, plus efficace de refaire la simulation juste sur le petit modèle que de tout prendre le gros modèle puis d'augmenter la précision de tout ce gros modèle-là en tant de calcul, ça va être plus rapide de le faire avec la sous-modélisation. Donc, ça, ça va être un outil intéressant. On va aussi trouver des connecteurs de soudure dans la simulation professionnelle. Cordon et poing, il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux qu'on va utiliser. En fait, ça va me donner un estimé de la taille appropriée d'une soudure nécessaire pour souder deux pièces ensemble. Puis, si j'applique une certaine grosseur de soudure, ça va me dire si la soudure va casser ou pas. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour les soudures. On a aussi dans la simulation professionnelle le portail web qui va me permettre d'aller chercher des librairies de pièces qui ne sont pas déjà dans SolidWorks. Donc, au lieu de créer tous mes nouveaux documents, je pourrais aller sur le portail web et aller chercher vraiment les matériaux que je n'ai pas dans SolidWorks, les télécharger, les mettre dans ma librairie SolidWorks et puis on continue. Maintenant, il faut faire attention, le portail web, il faut qu'on soit sur maintenance pour y avoir accès, mais si vous êtes sur maintenance, c'est quelque chose que vous avez accès aujourd'hui. Maintenant, nouveau dans 2018, c'est quelque chose que je voulais vraiment mentionner parce que c'est vraiment un bel outil. L'étude topologique. La grosse nouveauté de simulation 2018, c'est l'étude topologique. En fait, l'étude topologique, ça nous permet d'optimiser des formes de conception sans contrainte sur la manière que la pièce a été modélisée. Donc, c'est une conception qui est basée sur les objectifs de conditions réelles avec des scénarios de chargement simultanés. On a des contrôles pour les procédés de fabrication qui sont inclus. On peut même avoir les résultats directs pour la fabrication traditionnelle ou l'impression 3D. Puis, on va faire l'exemple justement avec cette pièce-là qu'on va voir maintenant. Je veux optimiser cette pièce-là. Puis, comment que vous pensez que je suis arrivé à avoir le meilleur modèle optimisé? Je l'ai imprimé sur mon imprimable 3D, mais elle, ça, c'est une pièce qui pourrait facilement être faite sur CMC. Elle a été modélisée en conséquence. Alors, on va regarder un petit peu l'optimisation topologique, l'étude topologique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, on va aller regarder dans Soundworks. La meilleure que ça va fonctionner, donc j'ai ma simulation qui est ici. J'ai mon assemblage qui est ici. On voit la pièce qui est vraiment modélisée de manière très grossière. J'ai juste fait une enveloppe, en fait, à ce moment-ci puis j'ai appliqué une charge. J'ai roulé la simulation. Une fois que j'ai roulé la simulation, en fait, pardon, pas une fois que j'ai roulé la simulation, mais quand je vais faire le setup de ma simulation, je vais dire qu'est-ce qui m'intéresse. Moi, je vais avoir la plus grande rigidité par rapport au poids, mais on pourrait aussi aller chercher le déplacement minimum, le poids minimum, etc. Une fois que j'ai décidé qu'est-ce que je voulais faire, je vais aller continuer puis je vais dire, moi, je veux avoir la meilleure rigidité par rapport au poids, puis je vais essayer de réduire le poids jusqu'à 70%. Peut-être que je ne serais pas capable, mais on va se donner cet objectif-là. Une fois que je me suis donné cet objectif-là, je vais confirmer, et puis on va aller regarder, on a des contrôles, parce que dans la pièce, j'ai certains points de fixation qui ne peuvent pas bouger, le mécanisme est fait en conséquence. Mais je veux aussi me garder en tête que cette pièce-là, je vais avoir besoin de la fabriquer. Puis même si moi, j'ai fait un prototype sur une imprimante 3D pour vérifier que ça fonctionne bien, probablement que quand je vais aller en fabrication, je vais peut-être vouloir le faire en CMT, peut-être un moule, peut-être un stamp, un estampillage. Donc, directement à partir de ce doigt, si on a des contrôles justement pour dire comment cette pièce-là va être fabriquée, qu'on peut appliquer. Bon, bien moi, si je dis, je veux que ça soit moulé, par exemple, je vais m'assurer qu'il va me donner des résultats d'une pièce qui peut être en fait moulée, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais aller rouler la simulation. Maintenant, on va aller dans une étude qui est déjà simulée, juste pour montrer les résultats. Et puis rapidement, on est capable de voir le poids qui est ici affiché à l'écran. Si on se rapproche, on va voir ici que c'est vraiment le modèle optimisé qu'on regarde. Et puis je peux même générer ce qu'on appelle un maillage adouci que je pourrais directement sauvegarder en format STL si je voudrais l'imprimer sur mon imprimante 3D. Mais que je suis capable aussi de garder avec mon slider, d'aller dire, OK, comment que j'enlève, comment que je garde le matériel pour me donner une référence, puis pouvoir modéliser sur cette référence-là. Et puis ça, une fois que c'est fait, on pourrait mettre affiché dans notre assemblage, ce qui me permettrait de justement pouvoir modéliser peut-être par-dessus, peut-être que je pourrais l'utiliser tel quel aussi, OK, ça pourrait, mais peut-être que je pourrais tout simplement modéliser par-dessus pour arriver à mon résultat optimal. Puis encore une fois, si vous regardez ma pièce que j'ai ici, vous allez regarder que ça ressemble beaucoup à la pièce qu'on a maintenant à l'écran. C'est comme ça que je suis passé de mon gros bloc qui était vraiment juste une enveloppe à cette pièce-là pour arriver à mon design optimal pour un exemple comme celui-là. Donc c'est un outil vraiment intéressant. Ce qui est doublement intéressant, c'est que l'outil d'optimisation topologique n'a pas besoin de fonction, ça fait juste utiliser la matière du matériel, puis ça modélise la pièce en fonction des charges. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je fais un survol rapide. Ça, c'est tous les outils de simulation professionnelle. Je vois déjà le temps passer. On va tout de suite aller aux outils de simulation premium. On va faire ça vite. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans simulation premium? Bien, on va le voir un petit peu rapidement. On va retrouver principalement le non-linéaire, tous les outils de simulation dynamique. Il y en a plusieurs que je regroupais ensemble dans une slide. Puis aussi les produits en matériaux composés. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le non-linéaire? Le non-linéaire, ça va être à toutes les fois qu'on a une simulation avec des grands déplacements. Ou aussi avec des conditions de contact comme glissement, des choses comme ça. L'exemple qu'on a à l'écran, c'est un bon exemple. Premièrement, c'est une pièce en plastique. Donc la pièce en plastique, c'est un matériel non-linéaire, mais aussi j'ai des grands déplacements, des grandes déformations. On va aller vers un problème non-linéaire pour faire ça typiquement. Ensuite de ça, aussi tous les produits, normalement tous les produits de plastique, tous les produits de caoutchouc vont être des produits non-linéaires. Un autre exemple qu'on peut voir ici, c'est par exemple un caoutchouc, un seal, un joint qu'on écrase. C'est quoi la pression que je vais avoir sur le joint? C'est quoi le joint, quelle pression que le joint va faire sur des pièces autour, comment ça va se déformer? C'est des choses qu'on peut faire avec le non-linéaire. Ensuite de ça, on va parler de dynamique. Tantôt, quand j'ai parlé de fréquence, je vous ai dit qu'on est capable de déterminer ça va être quoi la fréquence naturelle, mais on ne sait pas ce qui se passe. Avec les outils de dynamique, on est capable de savoir ce qui se passe. Donc on est capable de non seulement calculer les fréquences naturelles, mais de calculer les effets de la libération. Donc si vous avez des équipements aussi avec des chocs, des impacts, on veut tester le choc. Si je frappe quelque chose avec d'autres choses, c'est quelque chose qu'on va vouloir aller faire. Si vous faites des composants électroniques, ça va dans un avion, dans un train, dans une auto, vous êtes probablement soumis à faire ce qu'on appelle en anglais des shaker tests. C'est qu'on va prendre un boîtier électronique puis on va faire vibrer pour être sûr que les pièces ne se décomposent pas, ne se détachent pas. C'est quelque chose qu'on va être capable de faire avec les outils de simulation dynamique. On va être aussi capable de simuler des choses comme des tremblements de terre, même des exemples de composants qu'on voudrait évaluer avec ça, des suspensions, appareils d'essai, de la machinerie, bâtiments, ponts, aérospatiaux, c'est des domaines qui sont assez communs pour tester ce type de simulation-là. On va aussi retrouver ce qu'on appelle les composites, deux types de composites supportés, laminés et sandwich. Le meilleur exemple, c'est l'acide de carbone. Là, on voit que l'acide de carbone devient de plus en plus omniprésente un peu partout. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique des matériaux composés, mais il y en a d'autres. Et puis, on commence à voir ça, comme je disais, un peu partout. Réservoir des meubles en automobile, en aérospatiale, les produits marins, marines, même les équipements manufacturiers, mais à haute vitesse, commencent à se tourner dans les produits composites parce que le poids versus rigidité, le ratio est très bon. Donc, des équipements qui vont à très haute vitesse, commencent à regarder ces matériaux-là. Alors, ça fait le tour des produits de simulation premium. Si on regarde un survol complet de tous les outils, on voit un petit peu tout ce qu'on a ici comme outils. Donc, c'est une grande gamme. C'est sûr de couvrir ça en seulement une heure. Donc, je vais simplement finir par dire, si vous avez des questions, des éclaircissements, c'est vrai que j'ai été vite sur certains du sujet. N'hésitez pas à recommuniquer avec moi. Vous allez recevoir mon courriel à la fin du séminaire et on va l'afficher tantôt aussi. Alors, si vous avez n'importe quelle question et si vous avez une question et que je n'ai pas la réponse, je vais vous la trouver. Mais en résumé, quand on regarde les produits de simulation, il y a vraiment deux types qu'il faut regarder. C'est quel type de simulation vous voulez faire et c'est quoi les outils de productivité qui sont intéressants pour vous. Donc, il s'agit juste de faire le pour et le contre et de regarder ce que vous avez vraiment besoin. C'est ça l'important. Maintenant, juste pour terminer, comme je disais tantôt, il y a trois. La gamme est assez complète. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec simulation standard et acquérir ce que vous avez besoin en continuant. C'est facile à faire et on pourra en discuter aussi. C'est quelque chose qui est d'intérêt. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers, on enregistre nos séminaires. C'est encore le cas aujourd'hui. Le séminaire est enregistré. Je vais l'acheter sur la page web de nos séminaires sous peu, un peu plus tard aujourd'hui. Je peux vous laisser le code QR. Je vais laisser quelques minutes à Joël pour conclure. Si vous n'avez pas le temps de prendre le code QR avec votre appareil photo, envoyez-moi un courriel et ça me fait un plaisir de vous l'envoyer. Alors, de mon côté, je pense que ça va être ça. Joël? Excellent. Merci, Michel, pour toute l'information. Alors, évidemment, il y a plein de choses à discuter en simulation. C'est toujours le cas. C'est un sujet qui est très grand avec des solutions qui sont très existantes à voir et à utiliser, évidemment. Alors, comme cadeau de Noël, on a des incitatifs. Si vous avez besoin de simulation, c'est le temps de le faire avant qu'il y ait des changements de prix avec l'ajout de topologie. Il y a des changements de prix qui s'en viennent au mois de janvier. Alors, si les produits Pro Premium vous intéressent, c'est le temps de contacter vos revendeurs. Ils vont sûrement vous appeler suite à ce webinaire pour voir s'il y avait un intérêt pour quelque chose en particulier. Évidemment, c'est une autre façon d'avoir une présentation ou une démonstration plus en détail. C'est un module en particulier qui vous intéresse si vous avez vu quelque chose en particulier. Avec ça, on vous laisse. Il y a toutes sortes de façons de faire des suivis. Mais pour nous, c'est le dernier webinaire de l'année. Alors, on vous souhaite de joyeuses fêtes, de belles vacances et on vous retrouve en janvier soit en personne à des événements ou sur le web, à travers le web avec des webinaires. Alors, merci encore d'avoir participé et bonne fin de journée à tout le monde. Merci et bonne journée.